Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefeuse, un Cinefeuse mini en audio pour vous parler de Detective Dee, la légende des rois célestes, le nouveau film de Tsui-Arc qu'on a pu voir en avant-première. Et donc voilà, on voulait vous en parler parce que Tsui-Arc c'est un petit peu un de nos chouchous, un des réalisateurs hongkongais qu'on adore le plus à Cinefeuse. On avait fait une énorme émission Cinefeuse dessus. Et pour m'accompagner cette fois-ci, un membre éminent de Bacast qui vient me seconder puisque mes deux comparses sont parties à Tahiti faire du shampoing. Et donc voilà, c'est Umizugi. Bonjour, comment tu vas ? Salut Romain, salut tout le monde. Et donc ouais, Umizugi, vous m'avez sûrement vu sur Bacast. Et des fois, on invitait aussi Romain, surtout pour parler de Guillermo del Toro, de Netflix. Voilà, bah oui, voilà. Donc c'est comme ça. Et puis, oui, puis comme ça. Et puis c'est lui aussi qui a fait un peu les derniers graphismes de Cinefeuse et de Bacast parce qu'on était un tout petit peu daté sur les textes. Oui, mais juste un petit peu. Il faudrait qu'on s'y remette quand même. Oui, voilà. On a un petit peu avancé grâce à lui. Et donc voilà. Donc on a vu le dernier Détective D. Alors juste pour représenter un tout petit peu déjà le bonhomme. Vous savez, Ark, grand réalisateur hongkongais qui maintenant travaille avec la Chine, donc continentale, qui a été durant les années, on va dire, 70, 90, début 2000, un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Dixit, Quentin Tarantino, il n'a pas tort là-dessus. Le nombre de films qu'il a réalisés, produits... Oui, produits ou réalisés officieusement. Voilà, enfin, il a fait beaucoup de choses. Recité, c'est juste... Il est, par exemple, Il était une fois en Chine, The Blade, Time and Tide. C'est aussi le producteur des premiers grands films de Jeannou, Le Syndicat du Crime 1 et 2. Il a réalisé le troisième. Voilà, il a fait... C'est incommensurable l'importance qu'a ce mec dans l'histoire du cinéma chino. Hongkongais. Et Détective Dix a un peu marqué son retour, parce qu'il a eu une période en creux après la rétrocession de Hongkong à la Chine, où il s'est un peu cherché, on va dire. Il a essayé de percer aux Etats-Unis comme Jeannou. Ça n'a pas très bien marché. Il a essayé de faire des productions en interne. Il a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu Seven Sword qui a été totalement remonté, qui devait être le lancement d'une énorme franchise qui s'est un peu cassé la gueule. The Blade, il a aussi mis du temps à s'en remettre quand même aussi. Voilà, c'était plus dans une super période. Moi, j'avais découvert clairement avec The Blade à l'époque, avec les éditions HK. Et en fait, depuis, je n'arrête pas. C'est peut-être le réalisateur que j'ai regardé le plus en film HK. C'est ça. En plus, c'est presque un mec qui a commencé comme étant un grand rebelle quand même, qui a eu des problèmes avec la censure, avec ses premiers films, qui était presque avec, notamment, parmi ses premiers films, il y avait, je ne sais plus combien j'ai oublié le titre en français, mais un film où il y avait des attentats, c'était un film presque anarchiste. Donc, voilà, il y avait, c'est l'enfer des armes, ça me revient. Au début, c'est presque une espèce de godard hongkongais, à la limite. Il fait partie de la nouvelle vague hongkongaise. Et puis, très vite, il va faire des énormes blockbusters, des films cultes. C'est quelqu'un qui a fait ses études de cinéma aux Etats-Unis, qui est revenu avec tout un bagage d'effets spéciaux qu'il a lancé, avec notamment Zhu. Voilà, il a vraiment révolutionné l'industrie dans son ensemble à Hongkong. Oui, oui, tout à fait. Comme on l'avait dit, hyper prolifique. Des fois, il tournait à 3, 4 films, non, 3 films à peu près par an. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il produisait, qu'est-ce qu'il réalisait, on ne savait plus. Et puis, il a cette réputation d'être malade, quoi. C'est-à-dire qu'il vient d'être malade, d'être fou, un petit peu. Déjà que les Hongkongais sont assez tarés, généralement, quand il reste des films. Mais alors, lui, c'est encore pire, parce qu'il peut changer de planning ou d'histoire en plein milieu d'un tournage. Et voilà, et les gens vont devoir s'adapter, même s'il y a des effets spéciaux, etc. C'est sa folie qui fait sa force aussi, quoi. Et ses défauts, parce qu'il a aussi fait des films plus compliqués, quoi. Pas très bons. Oui, pas très bons, mais où tu vois, où tu comprends qu'il a eu le même mécanisme de folie. Et voilà. Sur The Swordman, par exemple, c'était une... Je pense que c'était peut-être le film qui a eu plus de problèmes en prod, c'était une enfer de prod. Oui, il est connu pour avoir des problèmes de tournage absolument catastrophiques dans un paquet de films. Effectivement, on cite The Blade, qui est un peu maintenant considéré comme le chef-d'oeuvre culte, toujours pas sorti en Blu-ray en France. et qui... C'est vraiment dommage. Oui, voilà. Et qui est un film qui est maintenant, voilà, qui est très important, mais qui a quand même, à l'époque, été une espèce de catastrophe industrielle. Et... Ouais. Parce que visuellement, il est fou, ce film, aussi. Oui, voilà. Alors, il avait relancé la caméra à l'épaule, il avait fait plein de choses très... Et tous ces filtres de lumière, de couleurs, de... C'est assez dingue. Et alors, Detective D, c'est un peu... Quand il revient avec... Donc, c'était Detective D et le mystère de la flamme fantôme, il revient vraiment... Euh... Dans le devant de la scène, avec une énorme franchise, enfin, l'idée d'une énorme franchise, ça, c'est ce qu'on voit tout de suite, et des fonds chinois. C'est quand même... C'est là où il commence à travailler avec la Chine continentale, entre autres. Et c'est important, parce que Toir, ça a été quelqu'un qui a été un des plus critiques au moment de la rétrocession. Et on se demandait, justement, s'il allait pouvoir continuer à tourner de cette manière-là. Et finalement, il a... Quand il lance Detective D, on se rend compte qu'il a une espèce... On va dire, il a essayé de trouver un compromis, notamment avec ce personnage-là, puisque c'est... Donc, Detective D, c'est un personnage historique. Un personnage de roman, aussi. Voilà, qu'on appelle notamment le Juski, qui a été notamment... Enfin, qui est un personnage qui a vraiment existé, mais qui a été un peu réimaginé, redéveloppé dans plein de moments. Oui, c'est vrai. Notamment des Européens, en fait, qui ont vécu en Asie. Et en gros, c'est une sorte de... Enfin, on pourrait le voir comme une sorte de Sherlock Holmes, mais qui a une personnalité assez rebelle, aussi. Donc, c'est durant la dynastie Tang. Je ne me dis pas de... Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Et quand il arrive avec le mystère de la femme fantôme, en plus, c'est un énorme projet. Et il a Andilo qui va jouer le personnage principal. C'est un peu son retour en grâce, quoi. Et il trouve une espèce de parade, en fait, pour garder son esprit un peu rebelle. Parce que déjà, dans le premier film, on voit que toute la relation qui est au cœur du film, c'est la relation entre le Juski, donc Détective Di, et l'impératrice Wu. Et en fait, une espèce de... On va dire que Détective Di est un peu le poil à gratter de l'impératrice, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a une espèce de relation amour-haine, quoi. Ouais, il est même accusé d'avoir aidé une certaine rébellion. Voilà, c'est ça. Quand il commence, il est en prison, etc. Le film, c'est un énorme succès en Chine. En Chine, en ce moment, c'est parmi les plus gros blockbusters. Et il va ensuite avancer comme ça, en faisant le deuxième. En fait, entre-temps, il va se lancer dans la 3D. Alors, il faut savoir que Tsuyar, c'est un mec qui recule devant rien. Il adore les nouvelles technologies. Dès qu'il y a un nouveau truc, il y va. D'accord. Il appuie sur tous les boutons. Voilà, il appuie sur tous les boutons. Il montre tous les curseurs. Il voit quand ça pète ou pas. C'est une espèce de testeur suprême. Et donc, voilà, il a testé la 3D. Et donc, quand il revient avec le détective 2, c'est en fait le young detective Di. Et en gros, c'est une préquelle, puisque finalement, Nilo ne revient pas. Et donc, il reprend un jeune detective Di. Donc, ça se passe plusieurs années avant. Au début, en fait, vraiment, quand il va, il s'apprête à devenir un des détectives, un mec de la police, quoi. Et, enfin, plus ou moins la police. Et c'est un gros show au niveau des effets spéciaux, parce que là, il pousse le niveau 3D. Je pense que Tsuyar qui est un des trois grands, peut-être, réalisateurs à vraiment développer quelque chose avec la 3D au cinéma, quoi. Bah oui, c'est un sujet, je pense, qui revient souvent dans CineFuzz, que finalement, on a les anciens qui sont à la recherche de la technique, de la 3D, de nouvelles caméras numériques. Et puis, nouvelle génération, on va dire, un peu plus jeune, qui revient vers quelque chose de plus analogique avec Tsuyar, que ça se sent clairement sur le dragon des mers. C'est assez dingue, parce que déjà, moi, perso, j'étais vraiment, je passais un super bon moment sur, visuellement parlant, sur le film. Et c'est des films très fournis, en plus, des gros films d'aventure, avec, alors, si le premier détective Dee, il était très centré sur le personnage de Dee, et sur sa relation, notamment avec, parce qu'apparemment, c'est Tsuyar qui avait remis les femmes au centre de l'histoire. Il avait une relation avec une autre enquêtrice durant le film. C'était quand même lui le personnage principal. Et là, dans le deuxième, il crée des histoires parallèles qui sont, limite, le plus le cœur du film. Là, dans le deuxième, le dragon des mers, il y a toute une histoire avec une espèce de personnage qui est infecté par une maladie qui le transforme en une espèce de créature du lagon noir, etc. Oui, voilà. Et c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est aussi une espèce de patchwork. C'est impressionnant qu'on lui a filé carte blanche en termes de fric, et qu'il reprend ses obsessions. On repense à Grinsnake, on repense à beaucoup de choses du cinéma de Tsuyar qu'il avait fait avant, et qui est un peu remet au goût du jour. On sent qu'il a vraiment une espèce de plein pouvoir comme ça sur sa franchise qui est assez fascinante. Le succès du premier lui a permis d'avoir ça, et il ne s'en prive pas. Trois ans après, il ne s'en prive pas. Et puis, il monte un peu en... il upgrade au niveau des effets spéciaux. Parce que le premier Detective D, il était beaucoup... même moi, j'avais été un peu gêné. Parce que, effectivement, c'était le moment où le cinéma chinois, avec ses gros blockbusters, essaye de concurrencer Hollywood, mais n'est pas encore à la hauteur au niveau des effets spéciaux. Et ça, c'est le genre de mec qui s'en fout un peu. C'est-à-dire que, si l'effet spéciaux, il n'est pas top, il va quand même le faire. Enfin, ce n'est pas grave. Il y avait, et il y a parfois des fautes de goût qui peuvent être assez terribles. Le premier, il avait des petits défauts. Le deuxième, c'était quand même déjà nettement plus impressionnant. On sentait quand même que le cinéma chinois, en termes de finances et de savoir-faire, était en train de monter très très haut. C'était juste trois ans après. C'est ça le pire. C'est ça. Et c'est quasiment un film par an, là, depuis les Detective D. Oui, oui, mais il a quand même levé le pied au niveau réalisation. Oui, surtout vu l'âge. Oui, voilà. Parce que ça reste un vieil réalisateur. Quand tu compares à des mecs comme Genou, à côté, ou Ringolam, c'est des mecs qui ont vraiment relâché la pression et qui ont eu beaucoup plus de mal à tourner. Et même Johnny Toe, il ralentit. Oui, mais bon. C'est le seul qui fait des trucs aussi gros blockbusters, en fait. Mais t'as vu que c'est le seul qui est à l'aise avec ça, finalement. Je trouve que politiquement, le 2, il était moins marquant. Mais il y avait des petites choses. Bon, voilà. Il y a un père qui voit sa pisse. Ça reste... En fait, je pense que le 2, avec le changement de casting, avec Mark Shaw qui reprend le rôle de Detective D, donc déjà, on revient vers un préquel, on se pose même la question. Pourquoi le préquel et tout ? Donc, oui, c'est pour ça que je pense que moi, c'est le seul souci que j'ai eu, vraiment, avec le film, entre autres, du... Tu mets du temps à... Comment dire ? À t'accoutumer à lui, en fait. Au changement, effectivement. Alors, même si l'impératrice est encore là... Oui, l'impératrice, par exemple, c'est la même actrice. Et, vous voyez, ce qui est fou, effectivement, la déception, c'est que le premier film se termine un peu sur un... C'est une fin ouverte, le premier détective dit. Et t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer après, quoi. Et tu le sais jamais, parce que ça se termine d'une manière assez classe, quoi. Vraiment, où tu dis, merde, putain, vivement la suite. Et quand, du coup, t'as une préquelle, tu te dis, bon, bah, en gros, c'est une manière pour lui d'attendre, peut-être que Andy Lowe soit disponible, d'avoir la bonne histoire pour faire le 3. Et finalement, quand il... Oui, vas-y, vas-y. Je crois qu'Andy Lowe, il a eu un souci, aussi, pendant un tournage. Je crois qu'il a eu un accident. Alors, moi, je l'avais entendu récemment que c'était pas forcément... Je crois que c'était durant une pub, mais juste après. D'accord. Oui, effectivement, il a eu une sorte de grave accident qu'il a quand même... qu'il a quand même immobilisé pendant un bon moment. Et je sais pas si c'est forcément cette raison-là, puisque depuis, il retourne. Il retourne, même si physiquement, il a pris, quoi. C'est clair que là, récemment, il y a Chasing the Dragon, qui est un des énormes blockbusters avec Denis Yen, dans lequel il tourne. Et non, il joue, il est là. Mais effectivement, il y a eu un moment un peu flippant où il a eu un gros accident sur un tournage, quoi. Et justement, passer pour le dernier, donc La Légende des Rois Célestes, là, qui sort là, en France. Là, il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient autour de ce film. Déjà, on se demandait si, oui ou non, Andilo allait revenir. Donc là, clairement, il revient pas. Moi, j'avais même entendu parler qu'il y aurait un aller-retour entre le jeune et le vieux. Bon, ça, c'est pas fait. Mais par contre, on savait très, très vite qu'il allait encore repousser les effets spéciaux, puisque ça allait être l'un des premiers films, l'un des grands blockbusters chinois en HFR. C'est-à-dire High Frame Resolution, donc le truc qui a été fait pour le Hobbit, qui n'a pas très bien marché au truc en France et aux Etats-Unis, d'ailleurs, à peu près dans le monde entier. Et donc, voilà, c'est en IMAX, et enfin, bon, voilà, tout le cas de Cinéma 4X, tout ce que tu veux. Et voilà. Donc, déjà, ça sentait un truc où tu disais, oh là, putain, il va monter niveau, quoi. Et alors, il faut déjà tout de suite rassurer que le HFR, il ne sera pas disponible en France, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de salle en France qui a voulu du film en HFR, hélas. Et il va être diffusé en IMAX, je crois. Par contre, oui, il y a des... Clairement, en tout cas, les distributeurs, en tout cas, c'est Jokers qui... À chaque fois, c'est un autre distributeur qui sort les films en France, mais tous les films sont sortis au cinéma en France. Et là, c'est les Jokers qui tentent et ils essayent d'en faire une sortie IMAX qui, franchement, vaudra le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, pour l'histoire, du coup ? Que dire de l'histoire ? Enfin, ça reprend... Il n'y a pas de compromis, ça reprend directement là où le deuxième film s'était arrêté. Avec le détective Dean qui reçoit son arme iconique, comment ça s'appelle ? Le dragon calme ? Ouais, alors en fait, je crois que c'était à la fin du 2, mais effectivement, il reçoit son espèce d'épée comme ça que tu peux faire tourner, enfin, qui est un putain de truc que tu revois dans le premier aussi. Enfin, que tu vois dans le premier, qui est une espèce d'épée que tu tournes avec, qui est faite d'une matière de météorite, en fait. Voilà, c'est ça. Qui fait partie des météorites et qui est, genre, le tueux qui peut casser toutes les lames du monde, en fait. En fait, elle trouve le point faible de tout et... C'est ça. Et c'est un peu le McGuffin du début du film, puisque t'as l'impératrice Wu qui est très, très inquiète de l'influence qu'a le jeune détective Dean, qui, en gros, du coup, essaie de... Il a sa propre. Voilà, elle engage des mercenaires qui, en plus, utilisent de la magie. pour essayer de choper la fameuse épée de Detective Dean, parce que s'il se trouve qu'il perd cette épée, il pourra se faire exécuter pour avoir perdu un cadeau de l'empereur, quoi. Et ça, c'est le début du film. Alors, au début, ça commence tout doucement, comme ça, sur un petit... McGuffin. Enfin, tu sens quand même qu'il lâche du lest à chaque épisode, parce que là, ça commence, t'as les cinq mercenaires qui arrivent, tu fais, ouais, putain, d'accord, chacun a son arme différent, ça commence à partir en folie. Bon, t'es habitué au film hongkongais de l'époque, tu te dis, bon, bah, je suis chez moi, quoi. Oui, mais lui, en plus de ça, il est toujours dans ses armes fantaisistes. Alors là, il y en a à plus savoir comment faire. Tous les personnages, on parlait des trois mercenaires, non, ils sont... Trois ou quatre, je sais plus. Quatre, quatre mercenaires. Et c'est assez dingue comment ils sont caractérisés à l'écran. Alors, c'est à la limite du caractère design, pour moi. C'est hyper imaginatif. Ils ont tous tes... Ça reprend tous les codes que tu voyais dans le cinéma chinois, dans... Tout ce qui était fantaisiste, c'est génial. À l'écran, ça passe trop bien. Ouais, avec la 3D, je trouve que franchement, le numérique est assez classe. Enfin, il y a quelque chose de netteté qui va avec la façon dont il va partir dans certains délires, en fait. Et puis, ouais, juste pour dire, l'histoire va vraiment partir... Enfin, c'est vraiment le début, parce que c'est sûrement le détective dit le plus compliqué et le plus complexe en termes d'histoire. Oui, parce que... Enfin, on commence par juste retrouver l'arme, on finit avec des... Avec une énorme guerre, avec des manigances, des empereurs. Il y a des personnages qui changent de tête pour imiter d'autres personnages qui se font avoir. Encore une fois, comme dans le 2, il y a son assistant et il y a aussi le flic avec lequel il est devenu ami dans le 2 qui, en fait, vont eux aussi avoir leur propre histoire qui va se développer. Là, il y a une histoire d'amour... L'assistant, notamment, va avoir une histoire d'amour avec une des mercenaires. Une des assassins. Mais c'est assez génial, parce qu'il y a un côté, moi, je trouve, notamment dans la façon dont ils utilisent, notamment par rapport à leurs armes, il y a tout un côté un peu temple maudit, un peu fou, un peu sur l'illusion qui permet à Tsoyark de partir en délire en termes d'effets spéciaux et de monstres et de folie, tout en gardant l'idée qu'on est quand même dans un univers, on va dire, semi-réaliste. Et ça lui permet de faire des trucs de dingue, quoi. Oui, là, franchement, dès qu'il part sur le côté, oui, c'est de l'illusion, c'est de la magie. Et ils s'en donnent à cœur joie. Il y a, par exemple, cette scène qu'on voit sur le trailer, en plus, du dragon d'or, là, qui est juste sublime. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a dedans, mais franchement, c'est... Oui, il y a une chorégraphie. Sur les armes. La chorégraphie sur les armes, elle est assez dingue, parce que chaque assassin a une arme bien spécifique ou un pouvoir bien spécifique. et ils jouent avec ça tout le temps. Et il y a des combats qui sont faits que pour ça, que pour mettre ça en valeur. Et voilà, c'est... Moi, j'étais... Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, c'est bon, on continue. Non, mais ce que je disais, c'est qu'en termes de chorégraphie et de folie, tu as énormément de grosses scènes de combat durant tout le film qui sont à chaque fois renouvelées en termes d'espace. Et effectivement, comme tu as dit, avec les armes, la façon dont il y a un moment où ils vont se battre sur des statues, ils vont se battre sur des... À un moment donné, ils se battent en pleine course avec des chevaux, etc. Plus il y a l'arrivée des créatures qui commencent à se développer, vous avez tout un délire avec un dragon qui s'envole. En fait, le truc, c'est qu'il est tellement riche, le film, qu'il y a un moment donné, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais c'est un moment donné où tu es là, tu regardes le film, tu te dis, putain, il va falloir que je revoie le film parce que je ne peux pas capter autant de trucs de fous en même temps. Je pense qu'on est tous sortis avec cette idée-là, c'est que le film, tu as envie de le revoir chez toi et de refaire des scènes en boucle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une presse de richesse comme ça qui te... En fait, tu n'as pas le temps de capter tout et que tu es déjà dans une nouvelle scène où tu as encore un autre truc qui se passe et là, tu te dis, putain, mais le mec... C'est-à-dire qu'il est tellement à un niveau de maîtrise et que tu as l'impression qu'il a... Tu te demandes s'il réfléchit aux gens qui n'ont pas vu ses films d'avant parce que tu te dis, mais le mec, normalement, il recommence là où il avait terminé... Il ne s'est pas aussi radical que The Blade. Il reste dans le blockbuster chinois comme il l'est depuis quelques temps, mais il ne s'interdit rien, en fait. C'est ça qui est fou. C'est vraiment... Je pense que c'est le seul, peut-être, problème du film. Alors, en Chine, ça ne va pas poser le problème, mais chez nous, peut-être un peu plus. C'est que, oui, le film ne te prend pas par la main. Il te balance de la référence au premier film et au deuxième film. Et donc, du coup, je ne sais pas s'ils n'ont pas un peu joué. Oui, oui, parce qu'il y a des choses qui sont... Oui, oui, et puis, ce n'est pas comme à une certaine époque où, à l'international, on remontait des films pour essayer de calmer un peu le jeu parce que les gens auraient du mal à comprendre. Là, ça part. Il faut vraiment être intentionné si tu veux vraiment suivre l'histoire. Après, ce n'est pas très grave, parce qu'au final, il se passe tellement de choses. Et en plus, quand je dis ça, c'est tout ce que je te dis sur la folie et tout. Moi, c'est sans compter la fin. Parce que les 15-20 dernières minutes, c'est une scène de fight avec des créatures. Enfin, c'est dingue. Il y a du Lovecraft, il y a du comic books, il y a du Kirby. Enfin, c'est... Oui, c'est dingue cette fin, mais que ce soit visuellement, que ce soit sur la chorégraphie, que ce soit sur les personnages, sur les références. Alors, on parlait des références aussi. Là, il fait... En fait, il lâche un petit peu son côté, comme tu disais, Dragon Inn, qu'il reprend souvent. Et là, on part plus sur Touch of Zen, avec ce côté très bouddhiste, très... Il faut calmer. C'est ce qu'on avait... Alors, on avait fait une émission à Cinéfus sur King Wu. Donc, King Wu, qui est un grand réalisateur hongkongais, puis taïwanais aussi, qui, en gros, est un des grands... C'est un peu le Sergio Leone, on va dire, ou le Korozawa en Chine, quoi. C'est-à-dire qu'il a une énorme importance et beaucoup de réalisateurs se réclament de sa descendance. Et Soyark est un fou de King Wu, notamment d'un film qu'il a réalisé qui s'appelle Dragon Inn, donc voilà, l'Auberge du Dragon, dont il a plus ou moins co-réalisé et produit officieusement et produit un remake et qui est, en fait, une espèce de structure de film en huis clos, de fight, qui est très, très important puisqu'il l'a réutilisé des dizaines de fois. Il l'a refait plusieurs fois le remake et c'est une structure qui a inspiré énormément de gens. Même un mec comme Tarantino s'en inspire quand il fait Lévis à l'opard, ça, j'en suis un peu persuadé. Clairement. Et, enfin, même, tu sens les influences qui vont et viennent, quoi. Et il se trouve que, donc nous, on avait parlé, parce que Carlotta avait ressorti plusieurs de ses films, que, voilà, King Wu a fait un film qui s'appelle A Toche of Zen, qui est un peu son chef-d'oeuvre, c'est un peu son 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est beaucoup moins accessible que Dragon Inn, puisqu'il commence à partir dans des géniens bouddhistes, voilà, un peu tarés. Et puis, c'est un film, en plus, qui l'a mis totalement en rupture avec l'industrie des blockbusters, enfin, des chinoises, déjà, on a un film qui dure combien ? Trois heures, je crois. Oui, voilà. Voilà. Qui ne fait pas de compromis. On est centralisé sur un personnage et comment il appréhende tout, tout. Enfin, il y a ce côté aussi très bouddhiste, très philosophie bouddhiste, alors qu'il arrive un peu au milieu du film. Oui, c'est ça, oui. Mais, voilà, mais qui se finit magistralement avec des signes du jeu. Voilà, vas-y, avec le bouddhiste à la fin. Voilà, il y a aussi tout ce côté de rumeurs qui jouent pendant tout le long du film. Il y a une rumeur qui se lance, qui continue sur tout le long du film et c'est assez sublime, en fait. Et justement, pour rejoindre Detective D, c'est justement ça, c'est qu'il y a, c'est moi, effectivement, on en a parlé quand on est sorti de la production presse, la toute fin, je te dis, mais c'est marrant parce qu'on dirait vraiment qu'il reprend du Touch of Zen et c'est la première fois qu'on le voit oser aller vers Touch of Zen plutôt que Dragon Inn, etc. Et moi, je trouve ça taré, je trouve ça taré parce que se permettre ça, parce que bon, Touch of Zen, c'est un film qui est déjà très décalé, c'est une autre époque, c'est une époque où tu peux te faire des Jodorowsky, parce que c'est dans ce genre de truc, quoi. Tu peux décaler d'un coup tout ton film, mais faire ça maintenant dans un film chinois, un énorme blockbuster avec je ne sais pas combien de budget et clairement un État, un gouvernement qui quand même te surveille un petit peu sur ce que tu fais, tu vois, surtout de Sayark où on sait qu'il a quand même un passif avec la censure et avec la subversion. Tu te dis, c'est marrant, ils n'ont pas remarqué le... parce que c'est un message presque quand même ce qui te livre à la fin, il y a un truc jusqu'au plan final, jusqu'au plan final avec l'illumination et tout. Ah bah oui, parce qu'en plus, il arrive à te rattacher avec le premier et quand même à te dire, puisqu'en gros, c'est ça et c'est ce qui était déjà dans le premier, il faut un... en gros, il faut un rebelle face à la... parce qu'il faut... face à un État, quoi, face à quelqu'un qui a une forme de toute puissance et ça, dire ça en Chine, tu te dis, putain, c'est quand même osé, est-ce qu'ils l'ont capté ou pas, c'est assez étonnant. Je ne sais pas, mais finalement, le côté rebelle, il arrive direct dès le premier film, alors déjà, il te le met en background avec Detective D, a aidé à... a aidé à arrêter une rébellion, mais lui-même, il est rebelle et sur ce troisième film, on aborde ce sujet-là, on a une rébellion qui est violente, il y a du... on peut dire le peuple, enfin la tribu... Oui, qui est justifiée en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que les méchants ont une vraie raison de se rebeller, tu pourrais être de leur côté, largement. Et toute cette violence, elle est désamorcée d'un coup via la philosophie bouddhiste dans le film et c'est assez dingue parce que je pense que le message, il est clair de ce que tu as que faire par ça et je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont laissé passer, mais c'est trop gros pour avoir laissé passer finalement. Il est toujours entre deux, il danse sur un pied, il n'est jamais sur une critique totale, c'est-à-dire qu'il dit toujours oui, il y a besoin d'un état et de toute façon, je bosse avec eux, mais je bosse avec eux tout en montrant que je suis quand même toujours un outsider. Et de cette manière-là, ça le rapproche même carrément de son premier film, de Butterfly Morders, où déjà, il y avait cette scène de fin, là je peux spoiler, parce que c'est la fin, le film date de 30 ans, je ne sais plus, tu avais ce personnage qui ressemblait déjà à Detective Dee, parce que c'était déjà un enquêteur, parce que Butterfly Morders c'est aussi un film d'enquête en fait, qui se passe dans un milieu de, dans un film de KPDP chinois, et tu avais ce personnage justement d'enquêteur qui écrivait des bouquins et qui en gros se barrait de la faille de fin et qui marchait sur un champ de bataille et il n'y avait que des morts et il y avait ce côté un peu, voilà, l'artiste qui marche en décalé face aux faits historiques qui est un champ de bataille plein de morts. Et c'était avant la rétrocession, tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui l'utilisait par là, et je pense que c'est comme ça que Sawyer s'identifie et maintenant il s'identifie un peu à Adi à mon avis, il s'identifie à une espèce de, comment dire, de mec qui est toujours un outsider même s'il bosse avec... Avec l'état. Avec l'état. Et c'est dingue d'arriver à te... à voir à quel point il fait quand même réussir à faire un film d'auteur avec celui-là. Moi j'étais assez impressionné par ce qu'il arrive à dire. Oui, c'est clair. Et comme tu disais, sur un blockbuster, faire ça, c'est rare, limite, jamais fait en fait. Surtout dans un état aussi, on va dire, un peu trop surveillé. Oui, parce que par exemple, tu vois Hero par exemple, qui était l'un des premiers grands blockbusters chinois. Chinois. C'est par exemple Zimou, qui était un film qui avait eu énormément de succès, même en France. les discours étaient beaucoup plus structurés et sympathiques envers l'état. Là, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe, en fait, ambigu. Et c'est l'aboutissant finalement. Si dans le premier film, c'était déjà ça, dans le deuxième, un peu moins, on commence à surtout développer la personnalité de 10 sur celui-là. On a vraiment tout ce qui a fait la force du premier, en fait. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il arrive même finalement à me rattacher au premier et du coup, je me sens moins frustré de ne pas avoir vu la suite du premier, du coup. Dans le sens où je me dis, tiens, il arrive quand même à boucler un truc, quoi. Et il laisse la porte ouverte à un retour sur la fin de celui-là. Oui, bien sûr. On a la fusion d'un groupe, on a une vraie cohésion de groupe. Ah oui, mais la fin, il y a un côté Pékin-Opérable. Non, mais c'est marrant. C'est dingue d'ailleurs. Tu vois ses persos, tu te dis, c'est incroyable à quel point c'est un mélange de tout ce qui a fait le succès de Soyard durant des années, quoi. Tu penses à Pékin-Opérable d'un côté. Tu penses à Is it-Ulph en Chine, tu penses à The Blake, tu penses à beaucoup de choses, quoi. C'est assez, moi, je trouve ça assez fou, quoi. Effectivement, tu compares ça à des blockbusters américains comme les Marvel où tu n'arrives pas à trouver une pointe de mec d'auteur, quoi. Et là, tu te dis, le mec, il a un des plus grands budgets de l'année en Chine et il te sort ça. C'est taré, quoi. Il te sort un film qui est en fait, pas la cristallisation, mais un vrai condensé de tout ce qu'il a fait et avec un vrai message, finalement. Et voilà, c'est dessus, Arc, quoi. Ouais, c'est dessus, Arc, parce que c'est un peu le dernier qui arrive à faire ça, parce que tu vois, on fera peut-être une émission, moi, je veux la faire parce que je veux parler de Man Hun, de John Woo, de C4, parce que c'est l'inverse totale, c'est-à-dire que c'est quand même parmi les deux plus grands réalisateurs Hong Kongais de l'époque et lui, c'est l'inverse et il essaye de faire un film en Chine tout en s'exilant, quoi. Tu sens qu'il ne veut même plus faire de gros blockbusters à l'inverse de Treyarch, donc ça serait intéressant d'en parler, mais tu vois quand même, mais peut-être que c'est aussi une différence d'identité, c'est-à-dire que tu vois quand même que Treyarch, ce n'est pas fourvoyé en tout cas en faisant des blockbusters, il continue à tracer son chemin un peu comme le détective, enfin, comme le héros de Peter Firmiders, quoi, voilà, il trace son chemin, quoi. C'est assez génial, c'est assez génial, mais c'est... moi, donc j'ai bien aimé, j'ai bien aimé et je pense qu'on n'est pas les seuls parce qu'en sortant de la projection, on avait vraiment un... je veux dire, hors du message, hors du film en lui-même, juste le fun que tu as à regarder ce film, moi, j'avais vraiment l'impression de revenir à tout ce que j'aimais en allant voir au cinéma des films de grands spectacles, c'est qu'il te réduit vraiment à cet état de ado qui a vu un spectacle. et je voyais beaucoup de gens qui faisaient des mimiques comme ça en refaisant la scène du dragon avec leurs mains ou des trucs comme ça. C'était assez très très fun de voir des gens de grandes personnes réduites à cet état. Oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit, il y a un côté Indiana Jones, un côté Temple Maudit, quand ce genre de spectacle que tu as plu en fait, que tu as plu aux Etats-Unis, que tu as plu mais même en Hong Kong, ça s'est un peu transformé aussi et du coup... C'est un spectacle généreux de bout en bout et en plus de ça, il arrive à faire un climax qui te fait oublier limite tous les trucs que tu as vu pendant le film. C'est dingue quoi, c'est dingue. C'est dingue tout le temps. N'importe quel réditeur a ça à faire à la fin, il a joué au petit jeu pendant tout le film parce qu'il sait qu'il a cette énorme séquence de fight à la fin mais en fait, non, il arrive à équilibrer le truc. Non, c'est un film énormément riche qui va forcément vous perdre mais ce qu'il faut dire pour les gens qui ne connaissent pas Tzoyark, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous êtes perdus. Il y a le nombre de fois où on se perd dans les films de Tzoyark, ce n'est pas dramatique. Je pense que même lui des fois, il se perd. Oui, je pense aussi. Voilà, ils sont fous. Il y a toujours un moment où tu vas te rattraper par le plaisir des séquences et au final, à la fin, tu t'en sors avec un plaisir de ouf et moi, c'est vrai que j'ai très envie de le voir en IMAX. J'aimerais bien voir la gueule qu'il a en IMAX parce que nous, on n'a pas pu le voir comme ça. Oui, mais voilà, c'est clair que ça, tu as juste envie de le revoir déjà. Oui, c'est clair. tu as vraiment envie de le revoir. Et oui, mais même sur le crédit, quand tu vois, c'est un gros blockbuster. Moi, j'avais compté jusqu'à 7 ou 8 studios de FX différents. Tu avais du coréen, du chinois, du japonais et ça se sentait que c'était riche. Tu sentais qu'il y avait les mecs qui avaient travaillé sur plusieurs seuls en même temps et c'est... Oui, non, mais là, en termes d'effets spéciaux, un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Je pense que là, en termes d'effets spéciaux numériques, parce que ça fait un moment qui teste un peu tout, je pense que c'est son film le plus réussi. Il n'y a pas beaucoup... Tu peux toujours chercher des merdes, mais en fait, ça va. Il n'y a vraiment pas grand-chose à retoucher là-dedans. Alors, c'est différent des effets spéciaux américains qui tendent vers ce côté un peu froid, réaliste, sur des teintes de bleu. Là, c'est riche en couleurs. C'est clairement riche en couleurs. Visuellement, ça pète de partout. C'est super. Moi, j'ai passé un super beau moment et j'en ai pris... J'ai pris mon pied, voilà. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Ouais. Non, t'en as pris plein la gueule. C'est ça qu'il faut dire. Non, ouais, ben, moi, je sais, ben, voilà, c'est ce qu'on va... Je pense qu'on va terminer là-dessus, en tout cas. Ah oui, si, ce que je voulais dire, quand même, parce qu'il y a un peu des choses sur Netflix qui sortent en rapport avec Toy York, si vous... Parce que c'est vrai qu'on en parle moins avec Netflix qui est sorti et tout. Il continue à produire quelques films, beaucoup pas les 30 films qui tournaient dans l'année comme l'avant, mais notamment, il continue à travailler avec Yen Wupin, qui est donc le chorégraphe cultissime, notamment de Matrix, mais aussi des films de Toy York, notamment, il était une fois en Chine, et qui est aussi un grand réalisateur. Et notamment, vous avez The Fathen Face of Dunja, qui est sorti sur Netflix, je crois, il y a 4-5 mois, dont personne n'a parlé, mais qui est un film réalisé par Yen Wupin, écrit par Tzoyark, et monté, je crois, par les deux en même temps. Donc vraiment, il y a un produit comme à l'époque, un bon produit de l'époque, comme Iron Monkey, en gros. Et là aussi, tu as une cause en personnelle sur Dunja, de toute façon, le film, il te le vend sur ça, et tu sens les influences de ce truc-là, je pense, sur la prod de Dekity V, en tout cas, sur la fin. Alors oui, parce que Dekity V, il ne le produit pas tout seul, il a vraiment la chaîne à côté, alors que Dunja, c'est vraiment lui qui produit vraiment le truc, c'est vraiment lui qui a l'exécutif, mais c'est justement, voilà, c'est ce genre qui veulent attrendre entre Dotsoyark et qui pensent qu'il n'y a plus rien. Checker un peu sur Netflix, parce que vous avez encore quelques trucs, et Fathen Face of Dunja, c'est très recommandable, c'est vraiment très très cool. C'est pour ça que c'est intéressant si vous pouvez vraiment voir le film et que vous avez envie de voir le film en salle, il faut vraiment tenter le coup, parce que je pense que c'est le troisième Détective D qui sort en salle, entre-temps, il y a plein de films de Tsoyar qui ne sont pas sortis en salle, voire certains qui ne sont pas sortis en France, à mon avis, c'est la dernière tentative avant que tout arrive sur Netflix, et puis c'est tout, parce que voilà, c'est du grand spectacle, ces blockbusters chinois, mais ils ont du mal à percer à l'étranger, en tout cas, en Occident. Oui, et ça, c'est vraiment un film à voir sur un grand écran. Ah oui, putain, mais c'est clair. Que ce soit techniquement ou que ce soit visuellement, franchement, c'est un film à voir sur grand écran. Oui, donc, il faut y aller, il faut y aller. Si vous avez vraiment envie de voir quelque chose de différent et que voilà, les marvelleries et les trucs comme ça, ça vous agace, il y a ce film. Il y a ce film qui vaut franchement le coup. Ça, pour moi, c'est un peu l'énorme film de cet été, quoi. Je partais déjà conquis, mais là, encore plus. Oui, non, mais... Et je ne suis pas spécialiste de la question. Bon, vous dire, c'est... Bon, j'étais... Non, mais voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais à part dire de conseiller, ça sort le 8 août. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de salles, donc il faut vraiment regarder un peu partout où il peut passer, etc. Parce qu'évidemment, ça ne va pas être une sortie énorme avec 500 salles. Donc, voilà, essayez de vraiment voir si près de chez vous il passe et gueulez s'il ne passe pas parce que ça vaut le coup d'y aller et pas d'attendre la sortie d'un Blu-ray. Merci en tout cas de m'avoir supplé cette fois-ci. Merci Romain de m'avoir accueilli. Mais de rien, tu sais, par bon, j'offre le thé et les biscuits. Donc, c'est comme ça. Eh bien, voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau Cinéfeuse. Là, c'est un peu lent en ce moment parce qu'on est en vacances et que du coup, c'est plus compliqué. Mais il y a des choses qui se préparent, il y a des Blu-ray qu'on nous envoie, il y a des choses qu'on est en train de regarder, etc. Donc, normalement, pour septembre, on devrait pouvoir présenter des nouvelles émissions. Pour Bacast, ça, je ne sais rien. Ça, il faut voir avec... Pour Bacast, ça va être à peu près la même chose parce qu'on est un peu occupé aussi et donc, du coup, on va essayer de relancer ça en septembre. On va essayer de faire ça beaucoup plus régulièrement. C'est ça, je trouve. Peut-être pas tout le temps, pas cinq fois par mois mais au moins plus régulièrement. On va essayer souvent d'essayer de faire des trucs qu'on kiffe plus qu'être totalement dans l'actu. De toute façon, il y a assez d'émissions pour ça. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt, les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé le Détective dit trois et puis même des deux premiers si vous avez envie d'en parler ou de Soyark. N'hésitez pas à regarder les autres émissions qu'on a fait sur le cinéma hongkongais de Jackie Chan et de Soyark. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parlez ? Et s'il y a d'autres réalisateurs fétiches de Hong Kong dont vous voulez qu'on vous parle, nous, il n'y a pas de souci. On vous prépare à ça. Voilà. On vous dit à bientôt. Salut. Et très bonnes vacances à tous. Et bonnes vacances.